L'idée d'organiser l'ensemble de sa production en un tout cohérent se forme progressivement chez Balzac. Le premier groupement, scène de la vie privée, apparaît dès 1830. Quatre ans plus tard, il a déjà élargi le champ des explorations auxquelles il entend procéder, puisqu'il a fixé les trois grandes parties qui composent son œuvre. Enfin, vers 1841, apparaît le titre général de Comédie humaine. Dans les études de Meurs, qui sont comme la base sur laquelle reposera son immense projet, l'écrivain se donne pour tâche de paître ce qui est, c'est-à-dire de montrer les hommes dans toute leur variété. C'est la partie la plus réussie de toute l'œuvre, celle qui n'appelle aucune réserve. Les études philosophiques illustrent les causes qui déterminent tout ce que Balzac a étudié dans la partie précédente. Oeuvre d'un visionnaire, elle peut prêter de flot à quelques critiques. Il n'est pas sûr, en effet, que le monde soit comme le pense Balzac, régi par des forces inconnues. Enfin, les études analytiques devaient révéler les principes d'où découlent les causes. La réalisation d'une seule œuvre achevée est forcément suffisante pour nous dévoiler ces causes premières de notre monde. Mais telle qu'elle est, la Comédie humaine s'impose tout de même comme une œuvre grandiose d'une puissance rarement égale. Le but de la Comédie humaine est de montrer en quoi cette œuvre est plus cohérente que la diversité des romans qui la composent ne le laisse supposer. Ainsi, au fil de la Comédie humaine, on retrouve le même personnage. A travers Castignac, la riviste, Copsèque, l'usurier, Goriot, le père héroïque, etc., Balzac excelle à décrire la vie, à faire concurrence à l'état civil. Mais plus que cela, il recrée un monde qui nous devient vite familier. La société française du 19e siècle. Tel est le but de Balzac. Une phrase, un mot, un détail dans chaque œuvre, les lie ainsi les unes aux autres et prépare l'histoire de cette société fictive qui sera comme un monde couplé. Balzac fut un voyant. Son mérite d'observateur, sa perspicacité de physiologiste, son génie d'écrivain ne suffisent pas pour expliquer l'infini en variété des deux ou trois mille types qui jouent un rôle plus ou moins important dans la comédie humaine. Ils ne les copiaient pas. Ils les vivaient, idéalement. Prevêtaient leur habit, contractaient leurs habitudes, s'entouraient de leur milieu, étaient eux-mêmes tout le temps nécessaire. Chez lui, le roman historique devient pour la première fois roman de mœurs. L'ambition de Balzac, lorsqu'il commence la comédie humaine, est à la mesure de l'entreprise. Il dira « Vous ne vous figurez pas ce que c'est que la comédie humaine. C'est plus vaste, littéralement parlant, que la cathédrale de Bourges, architecturalement. » A son ami, Mme Oscar, élira de la comédie humaine, « L'homme, la société, l'humanité se redécrit, juré, analysé, sans répétition, dans une œuvre qui sera comme les mille et une nuits de l'Occident. » Vous avez aimé cette vidéo ? Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos poétiques, littéraires ou insolites. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501